C'est parti pour une montagne. Dans un premier temps, on va s'ancrer dans la montagne. Ces postures nous amènent vraiment vers un des chakras qui est le chakra racine. Pour faire une jolie montagne, on va d'abord avoir besoin de stabilité bien sûr. Cette montagne c'est aussi une posture qui nous ramène à la confiance en soi. Il faut se poser, avoir confiance pour s'imposer au sol, s'imposer dans cette posture de la montagne. Elle nous ramène aussi à l'instant présent, à avoir confiance en l'instant. Et on en a besoin en ce moment. Donc du coup pour cette stabilité qu'est ce qu'on va faire ? On va d'abord pas avoir les pieds joints. D'accord ? On va plutôt pieds joints, on écarte la longueur d'un pied et on vient replacer notre talon où étaient nos orteils. et là on a un petit peu plus de stabilité que si on avait les pieds joints. Ensuite on va vraiment ici appuyer sur nos trois points d'appui au niveau de notre pied. Base du gros orteil, base du petit orteil et le talon. On vient vraiment appuyer sous les deux pieds dans ces trois points d'appui pour vraiment s'ancrer ici dans le pied, dans la voûte plantaire au sol. On déverrouille nos genoux. On va bien sûr venir ici peut-être faire quelques bascules de bassin, faire couler l'eau en arrière, couler l'eau en avant. Donc déverrouillez moi ces genoux pour pouvoir amener une meilleure position neutre du bassin. Ensuite qu'est ce qu'on va faire ? On va aussi enfiler nos petites omoplates, nos petites ailes d'ange dans les poches opposées du pantalon. Youp ! Un petit cercle d'épaule et les omoplates s'aimentent entre elles et glissent vers le sol. Et je vais renfiler ici mon menton vers la gorge pour aligner mes oreilles à mes épaules. Je repousse toujours le sommet du crâne vers le ciel dans un bel autograndissement debout. Au niveau de mes points d'appui au sol, je pousse vraiment dans mes trois points d'appui. Si je pousse que dans les pouces, j'ai les genoux qui rentrent. Si j'ai poussé que dans les parties externes, je joue à Luke et Luke. Non, on pousse vraiment dans nos trois points d'appui au niveau des pieds. D'accord ? Et pareil, je ne pousse pas que en arrière sinon je me casse la binette en arrière et pas que en avant sinon je suis sur la pointe des pieds. Donc la stabilité, elle se fait aussi là-dessus. Je suis donc bien ancrée ici et mes bras peuvent être disposés de différentes manières. Je peux avoir les bras sont toniques dans tous les cas et ici le long du corps. Avec les paumes de main soit tournées vers moi ou alors je vais essayer ici de m'ouvrir vers l'avant. Les paumes de main qui regardent devant moi. Ça aide aussi un petit peu je trouve le fait d'ouvrir les mains ici en avant. Ça va aider un petit peu la posture de nos omoplates et de nos épaules. D'accord ? Ça va aider à éviter d'être trop enroulées vers l'avant. Voilà, ça c'est la montagne main le long du corps. On peut aussi avoir une montagne avec les mains jointes en amasté devant le coeur. Et là on va jouer sur le chakra racine et du coup on va amener un petit peu le chakra du coeur en mettant nos mains en amasté en avant de cette zone. Je vous invite du coup aussi à fixer un point loin à l'horizon et à lâcher un petit peu la pression qu'on a au niveau des yeux, du regard. On va simplement fixer ce point et laisser un peu aller notre esprit. Voilà donc ça c'est pour la montagne. Vous pouvez bien sûr liker, partager la vidéo à tous vos amis. Bien sûr moi ça me fait plaisir quand on met un petit pouce, un petit commentaire qui va bien. C'est toujours agréable. C'est toujours agréable. C'est toujours agréable.